bonjour à vous chers amis verso aujourd'hui nous allons regarder ce qui vous attend durant ces prochains mois qui vont arriver donc ici on aura principalement la ligne de juin juillet août et septembre en bas je recadrerai si besoin bien évidemment ce sont des vidéos qui sont générales si vous avez envie que ça vous cible vous directement je vous conseille tout simplement de prendre une consultation personnalisée voilà je vais m'aider aussi de l'oracle alias qui est si besoin si j'ai besoin d'approfondir certaines choses donc sans plus attendre nous allons regarder ce qui se passe pour vous sur le mois de juin alors mois de juin on voit qu'il ya quand même encore des petits restes de choses un petit peu à tendance négative des choses d'aider des choses douloureuses encore que vous portez et vous attendez impatiemment de trouver des solutions ici c'est ce que l'on voit des solutions qui tardent à venir en tout cas mais il va y avoir une opportunité pour moi les problématiques que vous avez sont liés déjà aussi au mois de mai peut-être bien même encore avant mais je avec la carte ici ce que je vois moi avec le trèfle c'est que sur le mois de juillet les choses elles vont commencer un petit peu à se répartir et ça va commencer gentiment à rentrer dans l'ordre donc on va quand même regarder ce qui se passe alors il ya eu quand même pas mal de cartes et je fais encore une petite coupe alors on va regarder un peu ce qui se passe pour vous on voit qu'il ya eu quand même une stagnation je regarde juste si vous voyez bien toutes les cartes non c'est pas le cas évidemment voilà on voit que pour vous il ya eu quand même une stagnation depuis l'hiver ici mais on voit qu'il ya quand même cette envie d'avoir cette notion d'avoir envie de changer il ya une transformation en cours ça peut prendre trois mois donc c'est ce que je disais que la carte du trèfle moi je vois déjà qu'il va y avoir un changement qui est en train d'opérer peut-être que c'est dû à vous peut-être que c'est vous qui avez décidé de changer quelque chose ou peut-être que c'est mère nature j'ai envie de dire ça comme ça ou tout simplement vos guides vos anges vos défunts qui ont peut-être orchestré aussi pour un changement qui sont présents pour pouvoir vous aider à sortir d'une situation ici moi ce que je vois c'est qu'il ya une transformation concernant une situation qui avait une tendance négative j'ai l'impression que c'était en quelque sorte une roue un petit peu infernale avec ce qu'on nous montre ici c'est toujours en constance et là c'est comme si vous étiez sans arrêt en train de penser jusqu'ici j'ai pas eu trop de chance c'est ça moi ça me fait penser à ça jusqu'ici j'ai pas eu trop de chance et on voit que vous ça pèse lourd sur vos épaules vous avez peut-être plus forcément trop le moral non plus on voit que vous êtes vraiment dans un état de tristesse c'est lourd ce que vous portez c'est lourd et vous en avez marre et moi pour moi ça vient pas depuis le mois de mai je vois que ça dure déjà depuis un bon petit moment ouais c'est comme si vous étiez dans le flou total avec les cartes qu'on me montre c'est du lourd parce que c'est du flou c'est la noirceur c'est du négatif et vous avez l'impression de ne plus en voir le bout ici vous ce que vous avez besoin par dessus tout c'est de retrouver un équilibre et cet équilibre il va arriver d'accord on nous parle bel et bien ici d'une période de trois mois alors on va regarder ce qui s'est passé un petit peu au niveau de la coupe la coupe on a vraiment envie de retourner vers quelque chose qui est plus en accord avec vous plus en phase tout simplement ouais on a envie de pouvoir voir certains projets aboutir ici donc il peut y avoir plusieurs projets en cours ça peut être notamment justement peut-être sur un lieu de vie ici peut-être un changement en lien avec le lieu de vie peut-être aussi en lien avec la santé chez certaines personnes d'accord pour moi ici à une notion chez les personnes peut-être en lien avec un lieu de vie où c'est qu'on peut nous parler d'une projection ici il ya quelque chose qui vient qui vient frapper et on se décide on y va mais il ya quand même encore des lacunes parce qu'on voit des manques peut-être des manques d'argent ici donc on se met un petit peu à l'écart et on prend le temps tout simplement de réfléchir ici moi c'est ce que je vois pour moi il ya des solutions quand même qui arrivent donc on va pas trop s'étaler avec cet oracle là parce que de toute façon pour moi des solutions elles arrivent au cours des mois qui suivent alors on va regarder avec le mois de juillet ce qui se passe mois de juillet mois de juillet coupure vous voyez il ya une coupure c'est bien ce que je disais une coupure et on parle de choses ici avec l'extérieur peut-être concernant le foyer peut-être concernant le lieu de vie peut-être concernant aussi tout simplement la vie telle qu'elle est à la maison il ya peut-être des notions d'avoir envie de changer certaines choses ici on peut nous parler aussi de conflit de conflit et de solutions donc soit ce sont des choses donc c'est comme je dis c'est du général j'essaie de trouver pour tout le monde une résonance ça peut être une séparation d'accord ça peut être une séparation de couple pour certaines personnes pour d'autres ça peut tout simplement d'avoir envie de partir ailleurs de déménager ici si c'est dans le cas d'un déménagement donc on va essayer vraiment de rester un peu dans dans la généralité déménagement ça peut être aussi la construction d'une maison et plusieurs choses comme ça on voit que c'est un petit peu problématique que vous en parler sur le mois de juillet peut-être par manque de financement ça peut être dans ce sens là d'accord au niveau de l'immobilier mais on voit bel et bien ici qu'il y a quand même des solutions qui arrivent dans tous les cas on voit qu'on a envie d'arrêter quelque chose qui nous correspond plus c'est comme si on ouvrait les yeux et on se dit mais maintenant c'est plus possible comme ça alors pour les versos pour le mois de juillet il y en a eu pas mal aussi on coupe pour après alors elles se sont retournées et la moitié du jeu qui est tombé pratiquement alors on voit il a besoin d'un temps d'arrêt en lien avec le foyer on a envie de changer pour moi pour beaucoup c'est comme je le dis soit c'est en lien directement c'est raccordé à la maison soit c'est en lien avec ce qui s'y passe à l'intérieur on voit qu'on a envie de tourner le dos ici on a envie de prendre un nouvel envol ici pour moi je pense qu'il ya eu peut-être des des conflits des choses qui étaient peut-être un petit peu dur à porter à toutes ces années et là on fait un choix et on avance d'accord donc ça peut aussi des problèmes liés au voisinage bien évidemment on voit ici qu'on entreprend pardon on entreprend certaines démarches pour pouvoir sortir en quelque sorte de cette situation ici qui vous pèse on va pas faire les choses à la légère parce qu'on va écouter ce que on vous communique c'est à dire ce que vos guides vous disait tout ça pour pouvoir retrouver cette harmonie c'est comme je le disais pour moi dans les trois mois il ya une opportunité quelle qu'elle soit la problématique chez vous les versos vous aurez une opportunité de pouvoir changer le cours des choses il ya un mouvement qui se fait ici vous êtes on garde l'oeil ouvert sur toutes les solutions qui vont vous être proposées parce que pour moi ici si c'est en lien avec de l'argent ici ça se solutionne d'accord ça se solutionne on prend peut-être plusieurs avis différents parce qu'on voit quand même de la communication donc on va aller tâter le terrain un petit peu partout et j'ai l'impression que ça va arriver un petit peu comme un coup de foudre ça va arriver comme ça ça va taper à votre porte ça va arriver ça va pas prévenir et là vous aurez le hockey pour pouvoir avancer plus sereinement votre chemin donc quelle que soit la problématique encore une fois pour moi ici sur le mois de juillet ça se décante ça se décante il ya des solutions favorables pour vous pour pouvoir continuer d'avancer donc c'est pas quelque chose à négliger très honnêtement pour moi ici c'est vraiment source de bien-être et ça va se construire encore sur les mois qui vont suivre donc on va aller regarder un petit peu ce qui se passe mais avant je voulais juste regarder la coupe bon celle là elle a voulu se retourner sans même que je touche réellement on nous parle ici de trouver une notion de sagesse d'accord peut-être l'homme peut-être l'homme arrive un petit peu plus à se stabiliser peut-être que c'est vous vous arrivez peut-être mieux aussi à réfléchir en tout cas on voit que c'est beaucoup plus ensoleillé il ya des tensions aussi notamment qui s'apaisent donc bien évidemment j'ai parlé avant une séparation au niveau des couples ça va toucher les personnes qui se sentent impacté d'accord c'est vraiment vous avez des gros gros problèmes donc essayer vraiment de vous situer par rapport à ce que je vous dis moi j'entends beaucoup de choses en clair audience donc je vous en fais profiter je voulais transmet mais si ça se passe bien c'est clair je vais pas vous dire vous allez divorcer c'est pas le but c'est pas le but du tout donc essayer vraiment d'adapter selon la situation de chacun pour le mois de août qu'est ce qui se passe je les remonte volontairement pour que vous puissiez voir le tirage au complet le mois d'août on nous parle de discussion ici donc peut-être avec peut-être une discussion de couple d'accord peut-être concernant un changement il ya quelque chose d'acté ici sur le mois d'août qui fait son entrée il ya quelque chose d'acté ici c'est comme si on avait certains espoirs et on se dit cette fois c'est bon on avance sur le bon chemin on avance sur le bon chemin il ya des solutions qui arrivent on peut un petit peu plus se projeter ici alors et encore la moitié du jeu c'est bien parce qu'au moins ça parle bien alors avec alias qui est ce qu'on nous dit je vais prendre déjà les deux premières cartes parce qu'elles se sont retournées on nous dit qu'on tourne le dos ici au passé pour avancer vers quelque chose de beaucoup plus positif donc c'est déjà bien qu'est ce qu'on nous dit on nous reparle encore une fois ici de moyens financiers qui viennent de cadeaux qui viennent aussi de l'univers malgré le manque ici on voit que les choses la caisse elle se remplit ça devient beaucoup plus fructueux on voit qu'il y aura aussi notamment des festivités ce sera pas le moment de prendre un temps de repos et de souffler on vous dit bien ici il faut continuer sur cette lancée là pour pouvoir planter les graines c'est vraiment ça repensez-y parce qu'on vous dit vraiment c'est d'avancer sur le projet de continuer de pas lâcher tout de suite si vous êtes dans un temps pour pouvoir souffler patienter encore un petit peu d'accord donc on voit aussi notamment qu'il ya des choses qui se mettent en place tout n'est pas forcément très très clair vous n'avez pas une vision sur du long terme sur beaucoup de détails et ça je pense que ça va vous chagriner parce que les détails vous vous en avez besoin mais on voit que c'est quelque chose qui dure d'accord ça va sur la durée c'est un projet qui va prendre le temps aussi de se mettre en place bien évidemment on voit que pour vous ça va un petit peu trop long ça va pas assez vite et ça vous met un petit peu le moral en bas parce que vous aimeriez pouvoir vous stabiliser quand même assez rapidement au vu déjà de tout ce que vous avez dû subir par le passé mais on vous dit bel et bien que dans les trois mois donc pour moi il ya fait la notion de six mois voire pour une construction de maison c'est clair que dans les trois mois ça se fait pas d'accord c'est logique ça peut aller peut-être jusqu'à l'été prochain à voir ensuite il ya beaucoup de remise en question ici je sais pas il ya la notion de dire peut-être au niveau de l'emplacement ça peut être lié à ça mais on voit qu'il ya une forme d'isolement qui se crée peut-être que c'est volontaire c'est pour pouvoir se poser aussi les bonnes questions donc quelle que soit la nature du projet on voit que ce soit en lien avec une séparation en lien qu'un bien immobilier on voit qu'on se repositionne ici même en tant que couple on peut se repositionner ici et se peser peut-être plus le pour et le coût le pour et le contre peut-être qu'il y aura des efforts qui ont été fournis et ça peut générer aussi un doute d'accord on voit ici qu'on a envie de prendre le temps de parler peut-être de certains conflits des choses qui ne sont pas allées il ya peut-être aussi chez certaines personnes des rencontres qui vont générer aussi des hostilités peut-être en lien avec l'ancien partenaire ici on voit que de toute façon si c'est en lien avec le couple une décision c'est qu'on décide d'arrêter la relation on voit que ça génère quand même un petit peu le mauvais oeil on vient quand même regarder un petit peu ce qui se passe chez vous donc moi je vous donne le conseil c'est soyez peut-être un petit peu plus discret ou discrète le temps que les choses elles s'apaisent j'ai envie de dire si c'est dans une notion de couple ici ensuite il n'est pas improbable pour ceux qui sont dans des démarches en lien avec un foyer ici nouvelle maison nouveau lieu de vie qu'il y ait peut-être d'autres rencontres qui se font peut-être pour pouvoir améliorer un petit peu plus le projet ça peut être lié aussi notamment à ça d'accord alors on va continuer on va aller voir ce qui se passe sur le mois de septembre est ce qu'on voit bien toutes les cartes oui sur le mois de septembre ici on nous parle de soleil on nous parle ici notamment de nouveaux choix de vie on prend des nouvelles décisions on avance on va réfléchir aussi notamment à des choses nouvelles ici peut-être se rapprocher du travail chez certaines personnes on voit que de toute façon pour vous ici maintenant vous avez changé la configuration de ce qui était en train de se passer on voit que vous allez vers l'avant et que ces sources de stabilité ici donc je vais redescendre un petit peu les cartes si j'arrive sans tout casser ce serait super alors j'essaie de faire au mieux presser de faire un petit résumé global voilà donc donc on voit quand même que ici les choses ne sont pas encore forcément toutes bien mises en place on voit qu'il y a encore des parts d'ombre ici mais on vous dit néanmoins c'est de rester confiant et confiante ici que le projet que vous êtes en train de mettre en place va réussir il va aboutir d'accord le fait d'avoir emmagasiné comme ça autant de souffrance ça va vous aider aussi à sortir des zones d'inconfort ça vous a aussi préparé peut-être à à d'éventuelles problématiques ici pour pouvoir vous aider à aller de l'avant plus rapidement aussi ensuite ce qu'on voit il y a aussi des opportunités qui vont être générés qui peuvent entamer certains conflits mais des conflits peut-être intérieur peut-être en lien avec vos attentes c'est à dire que vous n'arrivez peut-être pas forcément à vous décider sur une chose bien précise peut-être que plusieurs choses vous font envie et vous n'arrivez pas peut-être forcément à vous décider tout de suite on vous dit qu'il y aura des choix à faire aussi notamment ensuite je vois qu'au niveau de l'été il ya beaucoup de choses qui vont s'améliorer notamment aussi tout ce qui aurait pu prendre du retard sur le mois de août et septembre je vois que les choses elles commencent gentiment à être bien placés correctement d'accord je regarde si je vois encore autre chose on vous dit enfin que l'air frais est arrivé donc on ne va pas nous parler de la météo bien évidemment que nous mais vous allez avoir un nouveau souffle de vie ici ce que vous êtes en train de mettre en place c'est pas pour rien ça va vraiment vous aider à réharmoniser en quelque sorte aussi un petit peu votre situation pour pouvoir y voir plus clair et commencer quelque chose de nouveau surtout ensuite avec ça qu'est ce qu'on nous dit en lien avec le foyer on voit en lien avec le foyer qui a quand même beaucoup eu de distorsion de tension beaucoup de blocages ici notamment peut-être qu'il ya des non dit aussi dans ce qu'on transmet il ya des non dit il ya des envies aussi de dacter certaines choses et d'avancer dans ce que je vois donc c'est quand même assez assez présent en tout cas pour moi c'est peut-être beaucoup donc chez les couples en problématique c'est beaucoup dans la tête de la dame où c'est qu'on a envie peut-être d'arrêter on a envie peut-être de faire une petite pause de regarder un peu les choses comment elles peuvent évoluer en tout cas moi c'est mon ressenti et c'est ce que je vois sur votre tirage à vous quoi qu'il en soit il ya quand même de bonnes énergies parce que ce que vous vous aspirez à l'heure actuelle c'est de prendre un nouveau départ un nouveau tournant dans votre vie pour pouvoir avancer vers des choses beaucoup plus positives et vous éloignez tout simplement des distorsions du passé vous avez vraiment besoin ici c'est de faire un stop c'est de tourner une page et de réécrire le livre avec des choses beaucoup plus positives et beaucoup plus douce pour vous des choses qui vont vraiment vous aider ici à vous sentir mieux et plus en phase et plus aligné aussi avec vous même donc voilà ce que je pouvais vous dire cher verso n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait merci d'ajouter un petit pouce à la vidéo pour la recommander aussi notamment à d'autres personnes en attendant moi je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente semaine